Il a traversé les décennies, Jean-Pierre Boyer ne se lasse pas de chanter l'amour. Cette année, il fête ses 40 ans de carrière comme si le temps n'avait pas de prix sur lui. Nous allons le retrouver ici, chez lui, à l'Ermitage. La Réunion, ça y est, changez. La Réunion, c'est plus au long de temps. Merci Jean-Pierre Boyer, quel plaisir de retrouver Aho. Ça y est, 40 ans de carrière. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est inoxydable ? Kossah, il fait toujours Chantao. Mon bras, c'est l'amour de la chanson. Je m'aime ce métier. Comme il dit, il m'a eu un don et puis il faut l'utiliser au maximum. Et puis c'est le public qui dérime la force aussi. Si je m'en ai comme ça depuis des années, c'est le public. Je m'aime ce public et il béné y a ma main. Et puis mon vitamine, c'est mon public. On commence très, très jeune à faire de la musique. Kossah, la tirao vers la musique ? Kossah, la tirao ou l'envie de chanter ? Kossah, la tirao ou l'envie de chanter ? Kossah, quand il était petit, il m'a pas trop l'école, mais il m'a toujours aimé la musique. Même s'il m'a pas fait solfège, je m'a pas eu du guitare. M'a fait de la musique à la table, il était à plat sur la table. A mon moment, il m'a dit arrête, fais le couillon, intéressant. Tout ça, il m'a dit non. Et puis il m'a vu ça dans la peau. Il sentait que quand il m'a entendu une chanson à l'époque, qu'il y avait une seule radio à l'époque, l'ATF, mais après il était venu un RFO, m'a écouté la radio sans arrêt, m'a aimé les Beatles, les chansons anglo-saxons et puis françaises, bien sûr. Et puis m'a été envoûté par les voix des chanteurs français, bien sûr. Je pense que l'étonnant, c'est qu'on a commencé notre carrière. L'autre côté, la mer ? Oui, il était. Comment ça se passait ? Il m'était toujours avec ma guitare à la maison, mais je jouais le soir en rentrant du boulot. Et puis je m'a commencé à composer la première chanson, c'est Tiffy-là. Et puis il y a eu la misère, puis je t'aime. Il m'a commencé, là. Il m'a vu qu'il m'avait un don de composer, parce que c'était déjà un temps petit, comme il y a. Mais il m'avait des désirs de musique de ma tête, comme si même, t'es un compositeur de musique. Elle m'a dit, ben, il y a quelque chose en moi, il faut y aller, il faut foncer. Mon rêve s'est réalisé, quoi. Et on a eu du succès, assez rapidement. Réuner, ils sont fidèles en amitié, en amour, et avec leur chanteur, bien sûr. Peut-être ça aussi, ils ont vu qu'il y avait quelque chose en moi, et puis ils m'ont soutenue. Et c'est pour cela aussi que ma tête est toujours numéro 1 à Réunion pendant 6 années consécutives, en vivant en métropole. Pour moi, j'ai eu du mal à réaliser. Je me disais, c'était pas possible. Comment m'y fait ? Je me disais pas. On va passer 40 ans de l'autre côté. De l'autre côté, en plus, je me suis travaillé dans un service public, la PHP, et je me faisais ça en même temps. Le soir, répéter avec un orchestre, je peux chanter à Orléans, avec la Tropic de Paris, ou avec la Bélin Kuhn, et tout ça, mais j'avais la force. Tu refais les oreilles, ton corps n'est pas pareil, ton sang les mélanger, t'y connais puis danser, ton chevet les dresser, ton tête les bien baignées, et les bien maîtrisées. Vous évoquez avec vous une de vos chansons, « Fais pas les oreilles ». Oui. Et puis, il m'a vu certaines personnes, bon, ils ont dit qu'ils sont créoles, tu sais, à l'hôpital, il y a des infirmiers ou des gens qui travaillent, c'est Éric Rol Blanc, ils ne disent pas, ils sont rayonnés, et puis les oreilles me disent, « Ah, il doit le jour au pied, tu sais, ma collègue, ta compétrielle me dit, qui s'est-à-dire ? » « Elle ? » « Elle m'a jamais dit. » Mais quand je vois ça, tu te dis, « Attends, il y a un problème, il ne fait pas les oreilles, on dit les oreilles, mais la chanson, il est là-dessus, c'est parce que, voilà, comme ils observent des choses, mais attention, il y a des paroles apprises dessus. Vous l'avez revenu en 2012 à La Réunion, avec toujours la même envie de chanter. Dans les rues, tout le monde dit, « Bonjour, bonjour, j'en prévoyé, dédicace tout. » Et là, je me suis dit, « Bon, non, ça va finir, je perdais encore, donnez-le à toi encore, ils veulent encore, s'ils veulent, donnez-le à toi encore. » Peut-être parce que vous parlez bien d'amour, que les gens aiment ça ? Tout le monde a besoin d'amour. Et il me croit que quand ils chantent là, mais ils chantent pas pour moi, mais ils chantent pour moi, et tout le monde se retrouve dans mes chansons, ils chantent avec le cœur, ils s'édicterent. Il faut dire aussi que j'aime les femmes, comme tout le monde, et puis j'aime la vie, j'aime les gens gentils, j'aime les gens sérieux, fidèles. Jusqu'à quand vous aimeriez chanter ? Mais moi, j'ai dit, tant qu'on a la pêche, la santé, la voix est toujours là, mais j'espère qu'elle me l'aura toujours le plus longtemps possible, jusqu'à la mort. Merci beaucoup, Jean-Pierre Boyer. Nous espérons ton à haut encore longtemps. Merci à toi. Merci, merci, c'est une sécurité.